Didier Brunner présente Pirico et les bêtes sauvages, scénario et dialogue de Michel Oslo, réalisé par Michel Oslo et Bénédicte Gallup, musique de Manu Dimango, chanson de Yusundur et Rochia Traoré. Un vieil homme noir siège sereinement au fond d'une grotte bleue. Il est vêtu de blanc et porte une coiffe pointue. Il a un long bouc tressé comme les pharaons. Il nous parle tel un sage assis en tailleur. C'est le grand-père de Kirikou. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. Ma première histoire se passe à l'époque où le petit Kirikou, risquant sa vie, avait ramené l'eau au village. On l'avait même cru noyé dans cette eau qu'il nous remandait. Une femme noire tient son enfant serré contre son sein. C'est Kirikou. Il est tout petit, nu, avec une crête de cheveux dressés sur la tête. Les enfants et les femmes du village, torses nus et vêtus d'un pagne de couleur, entourent la mer. Kirikou recrache l'eau de ses poumons. Il ouvre grand les yeux, étonné. Il regarde sa mère qui lui sourit. Il se tourne vers les villageois qui lui adressent des gestes d'attente et d'incompréhension. Kirikou regarde derrière sa mère. Il aperçoit l'eau qui jaillit à nouveau de la source. Il s'adresse à sa mère. Les villageois se mettent à danser. Caraba, la sorcière aux yeux jaunes. Quel est ce bruit ? Ce sont les villageois qui dansent dans l'eau de la source. Comment ? L'eau de la source ? L'eau est revenue ? Oui, puissante maîtresse. Et Kirikou est-il mort ? Je ne crois pas. Il arrose ses petits camarades. Les villageois creusent la terre avec des bêches. Ils forment des parcelles de culture entourées de rigoles d'irrigation. Kirikou lâche sa bêche, court en remontant la rigole jusqu'à la source, où des enfants se baignent dans le bassin de rétention. Dernier coup de bêche d'une femme et la rigole atteint le bassin. Elle se retourne. Au loin, dans le futur potager, l'oncle de Kirikou lève sa bêche pour faire signe à une femme. Elle-même fait signe à la femme du bassin qui enlève la pierre qui retenait l'eau. Kirikou et les enfants courent après le filet d'eau qui s'écoule le long de la rigole. Non ! Non ! L'eau est là ! L'eau est là ! L'eau revient au filet ! Nous reviens au filet ! Nous reviens au filet ! Nous reviens au filet ! Nous sommes au filet ! Des femmes portent sur leur tête des paniers remplis de graines et de semis. Nous allons porter le plus beau potager ! Nous allons porter le plus beau potager ! L'eau, l'eau est là ! L'eau, l'eau est là ! L'eau, l'eau est là ! Kirikou prend un semis. Il le plante. Il creuse une rigole qui serpente entre les jeunes pousses. Un dernier coup de bêche. L'eau coule entre les plantations. Le liliard du village regarde trois femmes semer joyeusement les graines. La grande jeune fille chasse les oiseaux qui viennent picorer les graines. Kirikou plante un morceau de bambou près de chaque semis en guise de tuteur. Tout le village s'affaire au potager. La nuit est tombée sur le potager déserté. Seul Kirikou continue de bêcher éclairé par la grosse lune. Tout le monde est couché ! Viens dormir ! Tu recommenceras demain ? Oui, mère ! Kirikou se dirige vers sa case. Au petit matin, les graines ont donné vie à des jeunes pousses. Kirikou attache les tiges au tuteur avec du raffia. Sa mère bêche la terre à ses côtés. Le grand garçon pose une petite embarcation faite de feuilles remplies de coton sur une des rigoles. Le courant l'emporte à travers le potager. De magnifiques fleurs blanches, roses et mauves, bordent la rive. Un très beau papillon jaune survole les plants d'aubergines, les melons jaunes, les fleurs d'ananas. Le vieillard s'approche d'une femme qui tasse la terre au pied d'un plant de piment. Mais non ! Ce n'est pas comme cela. Tu tasses trop fort. Je tasse comme il faut. Notre jardin potager pousse bien. On a bien travaillé. Nous allons bientôt pouvoir faire la grande récolte. J'aime bien le jardinage. Mais ça ne va pas assez vite. Attention ! Ne cueille pas maintenant. Il faut que cela pousse encore. Je sais ! Kirikou, déçu, lâche le piment. Au petit matin, une femme forte au panneau bleu sort de sa case en baillant. Elle récupère sa bêche, se dirige vers le potager. Son cri réveille Kirikou, tout le village, mais aussi les soldats de Karaba, des robots de bois aux yeux rouges appelés les fétiches. L'un d'eux est posté sur l'énorme case de la sorcière. Que se passe-t-il ? On nous fait maintenant notre potager. Notre potager est détruit. Non ! Le potager est dévasté. Les melons jaunes et les aubergines sont à moitié dévorés. Qu'allons-nous devenir ? Et qui a pu commettre un tel crime ? Qui ? C'est signé, c'est Karaba la sorcière. Elle a pris tous nos guerriers. Et maintenant, elle nous affame. Arriverons-nous un jour à détruire ce monstre ? Elle a envoyé cette nuit toute une armée de fétiches pour réduire nos efforts à néant. Pourquoi la nuit ? D'habitude, les fétiches ne se cachent pas. Peut-être est-ce une bête sauvage. C'est Karaba, je vous dis. Il faut faire quelque chose. Kirikou remarque des empreintes. Nous allons replanter ce qui peut être sauvé. La femme forte distribue des bêches. Le village se remet au travail. Kirikou apporte un fagot de branches pour fabriquer une palissade. Le vieillard s'approche de l'oncle de Kirikou qui plante les piquets. Mais non ! Ce n'est pas comme cela. Tu ne frappes pas assez droit. Ces palissades sont trop faibles. C'est mieux que rien et nous allons monter la garde. Nous nous relerons toute la nuit de quatre en quatre. La nuit est tombée sur le potager entouré de sa palissade. Des feuillages bougent. Ce sont les villageois et Kirikou qui montent la garde. Ils sont à l'affût du moindre bruit. Tu crois qu'ils vont revenir ? Les gémissements les font sursauter. Ils brandissent leur bêche. Lienne noire aux yeux rouges surgit. Elle casse la palissade. Les villageoisses s'enfuient. Seul l'oncle vaillant, un bouclier et une lance à la main, fait face à l'animal. D'un coup de patte, la hyène brise la lance. L'oncle recule effrayé par la puissante mâchoire. Kirikou s'empare d'une jeune pousse. Il la lance à la gueule de la hyène et s'enfuit. L'animal vexé poursuit Kirikou à travers le potager. Il casse la palissade. Et la course poursuite continue dans la forêt luxuriante. Kirikou s'arrête près d'un arbre et fait demi-tour. La hyène s'arrête à son tour, surprise du manège, et repart de plus belle. Kirikou se dirige vers les cases. Catastrophe ! Le village ! Maman, j'ai peur ! Chut ! Il faut vite en sortir ! Kirikou slalom entre les habitations, repère une calabasse. Il la retourne, se cache dessous. La hyène passe à côté sans le voir. Kirikou soulève la calabasse et s'enfuit à nouveau hors du village. La hyène renifle le sol, revient vers la calabasse et aperçoit Kirikou au loin. Cette sale bête court vraiment vite ! Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Il me faut un petit trou pour me réfugier. Ou bien je suis perdue. Ah ! Là-bas ! Kirikou repère un trou dans un tronc d'arbre. Il s'y réfugie juste à temps. La gueule de la hyène se coince dedans et accule Kirikou à la paroi. Quelle horreur ! Je ne peux plus bouger ! Il est pur en plus ! Je suis coincé ! Kirikou lève la tête. Le ciel ! Le tronc est creux ! Bon, je vais faire de l'escalade. Kirikou saute sur la truffe de l'animal et grimpe dans le creux de l'arbre pour ressortir sur une des branches hautes. Ouf ! Je me sens mieux ! Une ruche ! Les abeilles vont se réveiller ! Si la hyène continue, la ruche risque même de me tomber dessus. Il faut faire quelque chose ! La hyène, énervée, bouscule l'arbre. Kirikou arrache une branche. Tape les fesses de l'animal avec. Coucou, grosse bête ! La hyène saute et brise la branche d'un coup de mâchoire. Kirikou grimpe près de la ruche et la fait tomber sur la hyène. Les seins d'abeilles poursuivent la hyène. Au revoir ! Kirikou est de retour au village. Il n'y a plus de mystère. Le destructeur n'était pas Caraba, mais la hyène noire. Et qui vous dit que ce n'était pas Caraba transformé en hyène ? Mais non ! La hyène noire existait bien avant que Caraba ne s'installe dans la région. Bref, il n'y a plus de mystère. Si ! Que venait faire un animal carnivore dans une plantation de légumes ? Tiens, c'est vrai. Il reste ce petit mystère. Mais c'est sans importance. La bête s'est enfuie. Si, c'est important. Si nous ne découvrons pas ce qu'il a attiré, la hyène reviendra. Kirikou a transporté la calabasse près de l'arbre. Il n'est pas question de laisser perdre tout ce bon miel. Il s'en sert de récipient, se lâche les doigts. C'est bon. Bon, maintenant, il s'agit de réparer les dégâts. Quelle honte ! Casser un nid d'abeilles. Mais je ne savais plus que faire. Il ramasse les deux morceaux de la ruche, arrache une liane. Le tout, c'est que cela tienne. Les vraies réparations, ce sont les abeilles qui les font. Il assemble les deux morceaux. Ma mère m'a dit que les abeilles avaient tendance à revenir. Même après un accident. J'espère qu'elles vont revenir. Mais j'espère qu'elles ne vont pas revenir tout de suite. Je ne tiens pas à ce qu'elles me piquent partout. Je me sens très vulnérable. Kirikou amarre solidement la ruche à la branche et la bascule dans le vide. Les abeilles reviennent. Oh non ! Les abeilles ! Doucement. Doucement. Les abeilles virevolent autour de lui. Elles le suivent dans le creux de l'arbre. Ressortent avec lui par le trou situé au pied. Pas de piqûres pour l'instant. Kirikou avance prudemment à quatre pattes vers la calebasse. C'est une très mauvaise idée d'être tout nu quand on s'occupe d'abeilles. Doucement. Tant que je suis calme, elles ne me feront rien. Il pose sa main sur une abeille. Je suis piqué ! Aïe 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 ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Mais mon doigt est encore sucré. Bon, ça va. Les autres abeilles ne se précipitent pas sur moi. Celle qui m'a piqué, je l'avais touchée. C'est ma faute. Ça fait mal. Mais comme je ne suis pas mort, je continue. Il tire la calebasse vers le village. Mais enfin ! Que venez faire cette hyène dans nos légumes ? Vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y a du carabal à dessous. Je vous apporte du bon miel. Merci, Kirikou. C'est bien, mon petit. Mais va jouer ailleurs. Nous avons à parler sérieusement. Une hyène qui mange du miel, ça ne se peut pas. Mais cette hyène, elle a bien dévasté notre potager. Que faut-il faire pour que cette horrible bête ne revienne pas ? Il faut comprendre ce qu'elle venait faire ici. Je me demande si nous pourrons un jour percer le mystère. Mais enfin ! Quel mystère voulez-vous ? C'est carabal à quoi c'est tout ? Ce n'est pas carabal. Voici ce que cherchait la hyène. Kirikou porte un petit animal dans ses bras. Ce petit rat palmiste est blessé, mais on peut le soigner. Alors, c'est cet animal blessé que la hyène cherchait au milieu de nos légumes pour le dévorer. La hyène l'a poursuivi jusqu'ici, mais le petit animal a su lui échapper et se cacher. Nous allons le garder en sécurité chez nous jusqu'à ce qu'il soit guéri. La hyène ne s'intéressera plus à notre jardin. Tout le village danse. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou se démène, tant pis pour la hyène. Kirikou se démène, tant pis pour la hyène. Tant pis pour la hyène. Kirikou apporte un fruit au rap palmiste. Grâce à Kirikou, le potager ne sera pas détruit à nouveau. Mais ce n'est pas fini. Kirikou va encore avoir affaire avec un autre animal, qui semble moins dangereux, mais... sait-on jamais. Pour l'instant, le potager est bien détruit. Et il n'y a rien à manger. La bête ne reviendra plus détruire nos plantations. Nous allons nous remettre au travail. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous avons vidé nos greniers pour en semencer. Le potager est dévasté. Et avant qu'il ne produise, nous aurons le temps de mourir de faim. C'est vrai, ça. Il va falloir acheter notre nourriture. Avec quel argent ? Nous n'avons plus un sou. Il faut vendre nos bijoux. Carabala sorcière nous les a pris. Jusqu'au dernier. Nous allons retourner à la forêt et continuer notre cueillette. Depuis le temps que nous le faisons, il n'y a plus grand-chose à cueillir dans la forêt. Que faire ? Que faire ? Il n'y a plus rien à faire. Je me demande si Kirikou n'a pas une idée. Kirikou se moque bien de nos problèmes. Il préfère se salir avec de l'eau et de la terre. Ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est de l'argile. Regardez tout ce qu'on peut faire avec cette terre. Les villageois s'avancent vers Kirikou, qui montrent ses belles créations en argile. Cruches, peau en forme d'oiseau, en fort. Voyez, c'est facile. Ils modèlent des rouleaux de terre qu'ils soudent entre eux avec un peu d'eau afin de réaliser un pot. Les villageois sont impressionnés. On pourrait faire de beaux objets et les vendre à la ville pour acheter ensuite des choses à manger. Je pense que c'est une bonne idée. Je viens d'un village de potiers et je saurais faire cuire les poteries. Ma foi, nous pourrions essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ces inventions ? On n'a jamais fait ça ici. Venez tous ! Nous allons tous nous y mettre. Nous allons gagner de l'argent et vivre le commodément. Nous allons devenir potiers ! On aura tout vu. Tout le village se met à la poterie. Des femmes piétinent l'argile pour la mélanger avec l'eau que leur apportent les enfants. Mais non ! Il ne faut pas mettre trop d'eau. Kirikou prend un petit tas d'argile et s'assoit près de la femme forte qui jette la terre sur le sol de la même façon que l'on pétrit le pain. Sa mère roule des colons bains de terre qu'elle assemble pour réaliser une jarre. La femme forte regarde la nouvelle création de Kirikou. C'est un bel oiseau. Il lui caresse le bec. Sa mère mouille ses mains pour lisser l'intérieur de sa jarre. L'oncle et les enfants du village se sont aussi improvisés potiers. Le vieillard s'approche de la femme forte et de Kirikou qui souille d'une anse à une amphore. Les autres enfants réalisent des pots plus bancales. Regardez comme c'est beau ! T'as vu le lien ? Le goulot de la bouteille s'affaisse. La grande fille jette un regard jaloux sur la belle production de Kirikou. Ah, regardez les pots de Kirikou ! Ils sont encore plus petits que lui. Il va vendre ses pots à des fourmis. Les pots de Kirikou sont tout petits mais ils sont très joliment ornés. Et nous ferions bien délimiter pour bien vendre. Une femme prend son peigne à cheveux et l'utilise pour former de jolis sillons le long de son pot. Les villageois rassemblent leur poterie à l'écart des habitations. Kirikou les aide à transporter des fagots de bois qu'ils placent dessus. L'oncle allume le feu. Kirikou et les villageois regardent le magnifique brasier. Des cendres incandescentes virevoltent dans la nuit étoilée. Kirikou et sa mère sont assis autour du feu. Les pots doivent cuire très longtemps et le feu ne doit pas s'éteindre. Nous sommes bien ici. Derrière le Baobab, le fétiche sur le toit de Karabas la sorcière ne peut pas nous voir. En effet. Mère, est-ce que cela fait du bien à Karabas de nous faire du mal? Je ne le pense pas. Alors, pourquoi le fait-elle? Peut-être n'a-t-elle jamais essayé de faire le bien aussi ne sait-elle pas. Et pourquoi me fait-elle surveiller sans arrêt? Parce que toi, tu ne te soumets pas et tu poses des questions jusqu'à ce que tu aies de vraies réponses. J'en suis fier. Mais il est tard. Tu dois aller dormir. Je n'ai pas besoin d'aller à la case pour cela. Je dormirai très bien ici. C'est vrai. Bonne nuit, mère. Bonne nuit, Kirikou. Tu me réveilles si tu as besoin de moi. C'est entendu. La mère de Kirikou pose une main protectrice sur lui. Les pots sont cuits? Bonjour, Kirikou. Oui, ils sont magnifiques. Bonjour, mère. Tu as travaillé toute la nuit? Oui. J'ai eu du plaisir à poursuivre ce travail et tu me tenais compagnie. Elle époussette les poteries recouvertes de cendres. Kirikou a protégé ses oeuvres dans une calepasse. Il l'empaquette dans des feuilles de bananier. Attention, c'est fragile. Et voilà, je suis prêt. Allons. Les villageois empaquettent d'eux-mêmes. Kirikou revient fièrement avec un sac rose en bandoulière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour mettre tout l'argent que je vais gagner. Tu rêves? Qui voudra des pots aussi petits? Les acheteurs ne les verront même pas. Bon, plus qu'un paquet à ficeler. Vous serrez trop fort. Les paquets verts sont transportés sur les têtes. Quand vous serez de retour, je pense que nous aurons terminé la deuxième fournée. Je reste ici pour surveiller la cuisson. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Faites attention. Revenez vite et rapportez-nous de bonnes choses. C'est promis. Ce soir, nous nous régalons. Le petit groupe traverse une plaine à la terre craquelée. Il longe des herbes hautes, grimpe une colline. Quand est-ce qu'on arrive? Un peu de patience. C'est encore loin la ville. Bientôt, bientôt. J'ai mal au pied. Viens bon. Je suis épuisée. Nous approchons. Nous approchons. Le paysage est de plus en plus verdoyant. Je n'en peux plus. Je suis morte. Tenez bon, on arrive. Nous sommes sauvés. Un buffle est muni de couffins. Un buffle aux yeux rouges attend sagement attaché à un arbre. Il porte des sacoches en osier sur ses flancs. C'est un animal tombe à pic. D'où sont-ils? On ne sait pas. Mais on va l'emprunter jusqu'à la ville. Nous le ramènerons et nous le ratécherons au même arbre. Mais arrêtez. D'où sont ce buff? Vous ne pouvez pas lui confier tout notre travail. C'est peut-être un piège, ce carabal à sorcières. Tais-toi. Nous sommes assez grands pour le surveiller et le retenir. Regarde, il ne bouge pas. Elle lui touche le museau. Non, c'est tout notre travail, toute notre richesse. Il va l'emporter et nous reviendrons sans nourriture. Arrête de nous ennuyer. Ce n'est pas toi qui commande. Allez, mets ton paquet avec les autres. Pas question. Mais qu'il est bête. Le groupe repart avec le buffle chargé des poteries. Seul Kirikou porte encore son paquet sur la tête. Kirikou suit le groupe qui traverse une forêt foisonnante de palmiers et d'arbres verdoyants. Dans une clairière, le groupe s'arrête devant un marigot. Que vas-tu faire maintenant? Traverser à la nage avec ton paquet sur la tête? Allez, monte sur le buffle. Non. Tant pis. La femme forte saute dans l'eau en entraînant le buffle. Bon, au revoir. Quel peureux. On te reprendra en retour. Tu restes vraiment ici? Non. Si tu veux bien me prendre sur ta tête. Bon, allez, monte. L'oncle se penche en avant pour permettre à Kirikou de grimper jusqu'à sa tête. Il traverse tranquillement le marigot et Kirikou redescend de l'autre côté. Le groupe continue son périple à travers la forêt. Ils arrivent sur une piste. La ville fortifiée se dresse au bout de la route. La ville fortifiée se dresse au bout de la route. Le buffle fronce les sourcils et accélère le pas. La femme forte lâche la corde. Elle court pour le rattraper. Tout le groupe la suit. Elle récupère la corde un instant et la lâche à nouveau. Kirikou peine à suivre avec son paquet sur la tête. Arrête-toi! Arrête! Arrête-toi! Arrête! Le buffle se dirige tout droit vers l'enceinte de la ville où des commerçants se sont installés pour le marché. Le buffle court entre les étals. Arrête-toi! Arrête! 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 Il fait demi-tour et se cabre juste devant la femme forte. Arrête! Tous les paquets sont projetés à terre. Le buffle s'enfuit. Arrête! N'a pas de rire! Tout notre travail! Plus rien! Qu'est-ce que se passe-t-il? Nous avons tellement travaillé! Qui hurle ainsi? Qu'allons-nous devenir? On ne s'entend plus! Cette paysanne manque de ténue! Le malheur est sur nous! Ils nous frappent continuellement! Oh là là! Il y a du dégât! Les poteries sont en miettes! Nous sommes perdus! Nous sommes perdus! Rien n'a tiré de ce tas! Kirikou arrive avec son paquetage. Il se fraye un chemin entre les badauds. Pardon! 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 C'est petit! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le petit! Approchez, approchez! Venez voir les plus jolis petits pots de la ville! La dernière malhe qui vient juste d'arriver! Pas cher! Vous pouvez mettre le sel, le poivre, votre canne de beauté, vos sous, vos coris! Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde! C'est vrai qu'ils sont mignons, ces pots! Le vendeur aussi! Tiens, prends cette pièce et donne-moi ce pot! Oui, mais c'est deux pièces! Bon, bon! La femme lui donne deux pièces! Moi, je veux celui-là! Moi, j'en veux trois! D'abord, montrez-moi vos pièces! Pour deux coris, tu me donnes quoi? Pour trois coris, je vous donne celui-là! Ça va! Je veux le pot au col étroit! Moi, ce petit pot rond! Fais voir l'oiseau! Voilà, voilà! Il me faut un pot avec un couvercle! Voilà pour vous! Kirikou met l'argent dans son sac! Donne-moi ce pot, mon petit! Voilà, mon grand! C'est huit coris! Eh bien, c'est parti à une vitesse! Je prends le dernier! Non, c'est moi! Vous donnez combien? Quatre pièces! Cinq pièces! Les dames d'abord! Ce n'est pas juste! C'est moi qui l'avais demandé le premier! Ce n'est pas grave, cher monsieur! Je prends les commandes! Nous faisons des pots ronds, des pots longs, des gros, des petits! Des pots en forme d'oiseaux! Je veux trois pots en forme d'oiseaux! Moi, une cruche! Je veux un pot en forme de jeune fille! Je commande trois grandes marmites! Chez la sorcière! Le buffle a-t-il détruit toutes les poteries? Oui, vénérez maîtresse! Elles sont en miettes! Bon! Et Kirikou, que fait-il? Il fait fortune! Que dis-tu? Comment? Il avait gardé ses poteries sur la tête! Il les vend toutes! Il vend même celles qui ne sont pas encore faites! Elle grimace de colère! Le groupe avance sur le chemin du retour. Chacun porte sur sa tête un panier rempli de nourriture. Une abondance de fruits et de légumes colorés, de céréales et de poissons. Au loin, le village apparaît. Les voilà! Ils ont réussi! Ils ont réussi! Je n'ai pas de retour! Tout est bonjour! Ils dansent autour d'un feu de joie. Kirikou est petit, mais il nous nourrit. Kirikou est petit, mais il nous nourrit. Kirikou le potier a encore gagné. Kirikou le potier a encore gagné. A encore gagné. Kirikou le potier a encore gagné. Kirikou le potier a encore gagné. Mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Que j'aime que mon petit-fils ait sauvé son village en devenant potier. Outre les hyènes et les buffles, il y a bien des animaux en Afrique. Il y en a un qui est le plus haut de tous les animaux de la terre. On ne veut de mal à personne et personne ne lui en veut. Grâce à lui, Kirikou a fait la plus belle promenade de sa vie. Kirikou dort dans sa case, allongée sur la natte à côté de sa mère. Les bruits le réveillent. Il se lève pour regarder autour de la case. Il ne voit rien. Kirikou, c'est la nuit. Tu dois dormir. Il retourne se coucher près de sa mère. Au matin. Que regardes-tu, Kirikou ? De drôles d'empreintes. Les traces d'un oiseau à trois pattes. C'est extraordinaire. Je vais voir qui peut bien produire de telles traces. Bien. Mais ne t'éloigne pas trop. Tant que nous restons groupés près du village, les fétiches se méfient. Mais loin du village, ils guettent et peuvent te capturer. Je sais, mère. Kirikou suit les traces en marchant un croupeton. La grande fille, chargement sur la tête, s'arrête pour le regarder. Qu'est-ce que tu fais encore ? Je suis les traces d'un oiseau à trois pattes. Ça se peut pas. Ils reprennent leur chemin chacun de leur côté. À la sortie du village, Kirikou passe devant son oncle et le vieillard. Kirikou, tiens-toi convenablement. Je suis les traces d'un oiseau à trois pattes. Et ne dis pas de sottises. Kirikou s'éloigne. Il descend une butte. Il suit les traces qui s'enfoncent entre les herbes sèches bien plus hautes que lui. La sorcière Caraba interroge le fétiche sur le toit. Kirikou, est-il sorti du village ? Oui, maîtresse. Il en est loin et il continue à suivre les classes. Il n'est pas si malin que ça. Il tombe dans le piège, la tête la première. Je commence à être très loin du village. Il faut peut-être que je retourne. Kirikou, intrigué, cherche la source des bruits. C'est un fétiche qui frappe le sol avec une fausse patte d'oiseau. Il fait trois empreintes côte à côte, avance d'un pas et recommence. Des fétiches armés de lances sortent des herbes hautes. Ils se placent en cercle autour de Kirikou qui se retrouve coincé. Je suis fermée ! Un fétiche preneur avance vers Kirikou en faisant claquer ses grandes mains plates. Kirikou grimpe sur un arbre pour être hors de portée. Les fétiches ont saisi Kirikou ! Non, maîtresse ! Il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux ! Et ces imbéciles de fétiches, bien entendu, ne savent pas grimper aux arbres. Mais ce n'est pas grave. Kirikou ne peut plus s'échapper. Il tombera de lui-même quand il sera mort de soif, de faim et de sommeil. Kirikou attend, assis sur une branche. Il regarde les fétiches immobiles autour de l'arbre. Cette fois, je suis pris. Ils ne bougent pas et peuvent rester ainsi des siècles, sans boire ni manger. Il se recroqueville tristement. Moi, je ne peux pas et je ne sais que faire. Il lève la tête vers la savane. Une girafe ! Le grand et majestueux animal marche vers l'arbre. Peut-être qu'elle va faire fuir les fétiches. Ça leur est complètement égal. À la girafe aussi, d'ailleurs. Elle broute tranquillement les feuilles sur les branches hautes. Bon, je ne peux pas descendre, mais je peux monter. Il grème jusqu'en haut de l'arbre, arrache des feuilles et saute sur la tête de la girafe entre ses deux petites cornes. Il lui donne les branches tendres qu'il accueillit. Allez, mange ! Comme c'est bon ! Il en attrape d'autres. Bon ! Si on allait voir ailleurs ! Il agite les feuilles devant ses yeux pour l'entraîner. La girafe gourmande s'éloigne de l'arbre. Kirikou, fièrement assis sur son crâne, lui donne à manger. Et voilà ! Maîtresse ! Kirikou n'est plus dans l'arbre ! Bien que les fétiches me l'apportent ! Ils ne peuvent pas ! Il s'en va sur la tête d'une girafe ! Comment ? Je ne sais pas comment descendre, mais au moins je suis délivrée des fétiches ! Il regarde en bas. Les fétiches suivent la girafe. Ah non, je ne suis pas sauvée du tout. Les fétiches ne me lâchent pas ! Si je descends, il m'attrape. La girafe s'arrête pour brouter un autre acacia. Mais de toute façon, je ne peux pas descendre. C'est trop haut ! Il semble que cette fois, je ne puisse pas m'en sortir. Mais je n'ai peut-être pas encore pensé à tout. En tout cas, c'est une belle promenade ! La girafe est repartie. Des zèbres s'enfuient sur son passage. Kirikou voit des rhinocéros et des facochères qui broutent côte à côte. Un lion qui se repose sur une branche. La girafe s'arrête un instant pour brouter, puis repart. Un perroquet effrayé s'envole. Les oryx la regardent passer et s'arrêter à nouveau. Mais elle ne pense qu'à manger ! Moi aussi d'ailleurs ! Mais je n'ai rien à me mettre sous la dent ! Des gnous pèsent l'herbe sur leur dos des oiseaux à bec rouge, picorrent des parasites. La girafe traverse une zone plus sèche. Les fétiches massés autour de ses longues pattes continuent de la suivre. Au village, les femmes pilent le mille et les enfants jouent à l'ahualé. Oh, regardez ! Il y a une girafe qui passe ! La tête de la girafe dépasse le toit des cases. Salut les amis ! Hein ? Mais c'est Kirikou ! Il court pour le voir passer. Les fétiches ! C'est l'orat ! Il se cache. Kirikou a été capturé par les fétiches. La mère de Kirikou reste immobile. Les autres Viengeois curieux réapparaissent. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut ? Je me promets ! La vue est très belle d'ici. Mais comment vas-tu descendre ? Je ne sais pas encore ! Je réfléchis ! Tu auras beau réfléchir ! Où tu restes ? Où tu te casses le cou ? Surtout tiens-toi bien ! N'aie pas peur mère ! Je suis bien assis et bien agrippé aux cornes ! Éloigne-toi ! On ne veut pas de ces fétiches ici ! La girafe passe entre des palmiers, arrive sur un plateau aride, longe une faille d'où sortent des arbres. Les fétiches avancent à son rythme, formant une petite tâche noire autour de ses pattes. La girafe traverse une oasis verdoyante et fleurie. On ne savait pas que ces endroits existaient. Des hérons, des aigrettes et des flamants roses pêchent dans une belle eau claire. Kirikou regarde les manques qui pendent aux branches des arbres. Il essaye d'en attraper une. J'aimerais bien qu'elle s'arrête maintenant. Celui-là, je ne le rate pas. Kirikou croque dans un koumkouat, petit agrume qu'on mange avec la peau. La girafe, Kirikou et les fétiches sortent de l'oasis, traversent une zone aride où tout est doré comme le sable. Ils entrent dans le désert. De longs rochers noirs s'élèvent vers le ciel. C'est beau ! Mais c'est trop chaud ! Kirikou s'essuie le front. Pas un seul arbre à l'horizon, mais des pierres et du sable gris à perte de vue. La promenade se poursuit dans la savane. Des autruches les regardent passer. J'ai soif ! La girafe grave une colline. Dans la vallée, en contrebas, coule un fleuve vert émeraude. Kirikou regarde des cigognes qui se désaltèrent dans une mare. Effrayée par la girafe, elle s'envole. Je suis si grand que je vois par-dessus les oiseaux qui volent. Une tornade ! Le ciel s'assombrit. Le vent se lève. La girafe, fouettée par la pluie, s'arrête. Le vent soulève Kirikou qui s'accroche aux cornes de la girafe. Elle va m'emporter ! Si je lâche prise, je suis perdue. Les fétiches sont emportés par le vent. Bon débarras ! Moi, je ne vais pas lâcher prise. Je ne vais pas lâcher prise. Kirikou s'agrippe de toutes ses forces. Il glisse et manque de tomber. Se rattrape et se recroqueville autour d'une des cornes. La tornade est passée. Kirikou se redresse. Il regarde le gros nuage et la pluie qui s'éloignent. J'ai tenu bon ! La girafe s'ébrou. Hé ho ! Ce n'est pas maintenant que je vais tomber. Bon, tout va bien. Je suis encore vivant et les fétiches ont été balayés. Le seul problème qui reste, c'est descendre. Il regarde en bas. Ah non ! J'ai toujours les deux problèmes. Les fétiches se rassemblent autour de la girafe qui marchent tranquillement dans une immense flaque d'eau. Un arc-en-ciel apparaît. En plus, je suis épuisé. Kirikou, assis en tailleur, essaye de se reposer. Kirikou tend l'oreille, tourne la tête. La girafe s'arrête devant des chutes d'eau impressionnantes. L'eau tombe en cascade de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La girafe passe au milieu d'un troupeau d'éléphants et s'arrête pour brouter un agacia. Elle ne pense vraiment qu'à manger. Moi, je dois me concentrer sur mon problème. Ça y est ! Je sais comment descendre et me sauver. C'est tout simple que je suis bête parfois. Oh ! Est-ce que je rêve ? Une montagne immense apparaît à travers la brume. Quel est ce blanc en haut ? Kirikou est étonné par la neige éternelle qui recouvre le sommet. Pour l'instant, il faut continuer à apprécier la belle promenade. Chez la sorcière. Kirikou est toujours sur la girafe. Mais les fétiches sont toujours autour de la girafe. Bien ! Cette fois, il ne peut pas m'échapper. Le soleil se couche. La girafe s'arrête pour boire. Et voilà ! Je vais descendre confortablement et les fétiches ne vont pas m'attraper. Elle écarte ses pattes et se penche vers le ruisseau. Kirikou saute dans l'eau. Les fétiches hésitent à le poursuivre. Kirikou est tombé ? Oui ! Il est tombé ! Allons ! Et que font les fétiches ? Ils attendent sur la berge ! Mais qu'ils sautent ! Ils sont à bois ! Au moins, ils ne couleront pas ! Sautez ! Les fétiches obéissent et se jettent d'allons. Ils nagent péniblement en agitant les bras. Kirikou se hisse sur la berge. La girafe, intriguée, regarde les fétiches pataugés. Kirikou est noyé ? Non, maîtresse. Il dit au revoir à la troupe des fétiches. Comment au revoir ? Oui, ils reviennent vers nous ! Sans Kirikou ? Kirikou est sur la berge ! Et les fétiches sont emportés par le courant ! Kirikou regarde les fétiches s'éloigner. Il s'étire. Hum ! Ce petit bain m'a remis d'aplomb. Il part en courant dans la forêt. La rivière entraîne les fétiches jusqu'au domaine de Caraba. La sorcière les regarde passer avec colère. Mais arrêtez-vous ! Ils ne savent pas nager ! Fétiches preneurs ! Allez les repêcher ! Et tâchez de ne pas tomber à l'eau ! Au village, la mère de Kirikou est assise devant un chaudron. Elle remue la nourriture fumante avec une cuillère tout en regardant l'horizon. Elle est triste et inquiète. Elle ne voit pas Kirikou qui s'avance vers elle, les bras chargés de fleurs et de fruits. Je suis de retour ! Kirikou ! Les villageois accourent. Du haut de la girafe, j'ai découvert des endroits que nous ne connaissions pas. Avec un jardin secret. Je vous montrerai. Kirikou qui a soif, comprends la girafe. Kirikou qui a soif, comprends la girafe. Kirikou a trouvé un jardin secret. Kirikou a trouvé un jardin secret. Kirikou n'est pas grand, mais il est maillot, mais il est maillot. Que je suis content que Kirikou ait pu faire un tel voyage. Il avait bien besoin de cette promenade avant l'épreuve qu'il attendait. La plus terrible de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était pourtant une journée tranquille où tout allait bien. La bière nouvelle est bientôt prête. Encore une nuit de fermentation et nous la goûtons demain. Je pourrais la goûter moi aussi ? Oh ! Ne t'approche pas de cette jarre ! Où tu auras affaire à moi ? La femme forte agite sa louche d'un air menaçant. Kirikou boude. La nuit passe. Le jour se lève. La femme forte ouvre la jarre à bière. Oh ! Le moment est venu de goûter à la nouvelle bière ! Vite ! La nouvelle bière est arrivée ! Vite ! On a soin ! J'espère que nous allons nous régaler. La femme forte goûte la première. Elle en boit une pleine louche. Pas mauvaise du tout. Parce que la louche peut-être pas assez fermentée. Toutes les femmes goûtent à leur tour. Il faut encore la laisser reposer jusqu'à demain. Mais elle est tout de même très bonne. Demain, elle sera parfaite. Un peu de patience. Merci. Par ici ! Ça fait du bien ! Ah ! Quel goût ! Et toi, tu ne dis rien ? Comment trouves-tu la bière nouvelle ? Je lui trouve un drôle de goût. Comment un drôle de goût ? C'est la bière que nous faisons depuis toujours. Elle est très bonne cette bière. Tiens, j'en reprends. Kirikou traverse tranquillement le village. Un ananas sauvage à la main. Mère ! Regarde ce que j'ai trouvé dans la fa... Il lâche l'ananas. Mère ! Sa mère est recroquevillée sur la natte. Il s'approche, lui prend la main. Que t'arrive-t-il ? Tu es vrelante. Je me sens très mal. Va vite chercher notre voisine. Voisine ! Viens vite ! Ma mère est malade. La femme forte est pliée en deux. Moi aussi, je suis malade, mon petit. Ma mère est tombée. Ma mère ne bouge plus. Ma mère amène. Ma mère est malade. Ma maman va mourir. Mère ! Toutes les femmes sont malades. Nous avons toutes bu de la bière nouvelle. Il faut que tu ailles immédiatement vider toute la bière par terre pour que personne d'autre ne s'empoisonne. Bien, mère. Kirikou se précipite. Il observe la jarre trois fois plus haute que lui. C'est gros. Il en fait le tour. Il la pousse de toutes ses forces. Elle ne bouge pas. C'est lourd. C'est stable. Pourtant, cette jarre pleine de bière, il faut que je la renverse. Elle va basculer sans que j'y touche. Il retourne dans sa case. Ne t'inquiète pas, mère. Je prends un outil et je renverse la jarre. Il revient près de la jarre avec une bêche. Bon, autre travail. Il creuse autour de la jarre. Que c'est dur. Bon, maintenant, je creuse dessous. Il s'agira de m'esquiver vite pour ne pas me faire écrabouiller par la jarre qui bascule. La jarre déséquilibrée tombe. La bière se répand sur le sol. Et voilà. Kirikou remarque une fleur sombre au fond de la jarre. Il s'approche, veut l'attraper, change d'avis. Il va chercher un bâton pour soulever la tige. Elle comporte quatre fleurs identiques avec des pétales pointus. Le vieillard et l'oncle de Kirikou sont réunis sous le baobab. Il n'y a plus une femme vaillante. Qu'allons-nous devenir ? Oui, c'est terrible. Qui va piler le mille ? Qui va laver le linge ? Qui va faire la cuisine ? Qui va cultiver les champs ? Qui va faire la cueillette dans la forêt ? Tout ça, tu peux le faire toi-même. Mais tu ne peux pas être une mère. Kirikou rejoint sa mère dans la casse. Elle est assise par terre, le dos calé contre le mur, la tête basse. Kirikou lui caresse doucement le ventre. Mais, peux-tu ouvrir les yeux ? Il y avait ces choses au fond de la jarre. Si tu sais ce que c'est, je pourrais te soigner. Oh, c'est terrible. Ce sont des fleurs de poison. Est-ce qu'il y a un remède ? Il y en a peut-être un. Cette fleur de poison pousse près de la casse de Karabakh. Et, au même endroit, pousse une fleur jaune qui guérit. Cela veut dire que personne ne peut aller la cueillir. Retourne montrer les fleurs à la voisine pour lui demander si je me suis trompée. Et si on peut trouver les fleurs jaunes qui guérissent ailleurs que chez la sorcière ? Bien, mais... Kirikou entre dans la casse de la femme forte. Sa fille lui éponge le front avec un linge. Voisine, est-ce que tu as encore la force de regarder et de me répondre ? Bien sûr que j'ai la force. Regarde ce que j'ai trouvé au fond de la jarre à pierre. Oh ! Quelle horreur ! Des fleurs de poison ! Ma mère dit qu'elle vient du domaine de Karabakh et que la fleur qui soigne est au même endroit. Elle a raison. Elle demande aussi si on pourrait trouver ailleurs la fleur qui soigne. Non, c'est le seul endroit où on la trouve. Cette fois-ci, après les hommes, Karabakh a détruit les femmes du village. Non ! Les enfants et le vieillard sont réunis sous le baobab. Il faut aller chercher ces fleurs, même si elles sont au pied de Karabakh. Arrête de dire des sottises ! Aucun être humain ne peut circuler en ce lieu. Il faut trouver un moyen. Tu nous ennuis avec tes enfantillages obstinés. Je meurs de faim. Je vais voir si l'oncle peut me faire cuire quelque chose. C'est vrai, il n'y a absolument que les fétiches qui puissent aller près des fleurs jaunes. S'il n'y a que les fétiches pour y aller, il faut devenir fétiche. Ce n'est pas en disant n'importe quoi que tu feras avancer les choses. Il faut se déguiser en fétiche. Il fait le robot. En fétiche ? Tu es fou ! On serait repéré tout de suite ! Il faut essayer ! Je suis prêt à y aller. Tu n'as pas peur ? Si, mais ce n'est pas une raison. Mais nous n'avons rien pour te déguiser en fétiche. Il faut trouver quelque chose. Quelque chose qui soit creux, qui puisse cacher Kirikou. J'ai trouvé ! Un mortier. Tu peux te cacher dans un mortier, mais tu ne peux pas avancer. Mais si, il faut le retourner. Tiens, garde ma petite sœur. Je te préviens, elle va pleurer. Je vais prendre le mortier. Arrête ! Si nous préparons quelque chose, il faut se cacher du fétiche qui guette sur le toit de Carabas. Tu as raison. Allons derrière chez moi. Du calme, bébé. Il reprend sa petite sœur dans ses bras. Les enfants se regroupent derrière la case du grand garçon près du potager. Tu la reprends ? Le grand garçon confie sa petite sœur à la fille moyenne. Il soulève le mortier, un grand récipient cylindrique en bois, et le retourne sur Kirikou. C'est lourd ! Ce n'est pas la bonne couleur du tout. Les fétiches sont gris. Le mortier de ma mère est vieux et gris. Je vais le chercher. Je me rappelle, quand j'étais petit, je croyais que c'était un fétiche. Il me faisait peur. Kirikou s'agit de sous le mortier. Hé ! Tu me l'enlèves ? Je ne peux plus respirer. L'adolescent libère Kirikou. Le petit garçon revient avec le mortier. Il le traîne par terre tant il est lourd. Donne ! Le grand garçon l'emporte. Le pose au-dessus de Kirikou qui arrive à se déplacer. C'est mieux. Il est plus léger. Il percute une jeune fille. Aïe ! Mais fais attention ! Pardon ? C'est que je n'y vois rien. Il va falloir creuser un trou dans la paroi. Ah non ! Vous n'allez pas abîmer un mortier qui est tout bon ? Si ! C'est pour sauver nos maman. Oui, je suis bête. Je vais chercher le meilleur couteau de ma mère. Elle traverse tranquillement le village. Il faudrait lui mettre des yeux là. On pourrait coller de louches. Je vais chercher celle de ma mère. Tiens, reprends la petite. Mais elle allait s'arrêter de pleurer. Le garçon moyen est empoté. Maintenant, il faudrait des bras. Et si on fixait de petites bêches ? Mais oui ! J'en ai une ! Et j'ai la même ! J'y vais ! Repose-toi, mère. Nous nous activons tous et nous allons gagner. Voici le couteau. Tiens, prends la petite. Je vais faire le trou. Voilà la bêche ! Regardez les yeux ! Ça ne va pas. Les manches dépassent. Oui, mais cela peut faire de gros sourcils. Non, cela fait des oreilles de lapin. Si on les peint en noir, cela pourrait passer. Je sais où trouver du noir. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est peindre les yeux des fétiches en rouge. Je sais où ma mère met sa teinture. Tiens, prends la petite. J'y vais. C'est vraiment assommant, les enfants. Si tu la portais sur ton dos, elle nous laisserait tranquille. Bon, ce serait bien de trouver aussi une bouche pour le fétiche. Ma mère m'a offert un petit peigne. Cela peut faire une bouche avec des dents. Une bouche avec des dents, c'est une bonne idée. J'y vais. Tiens, prends la petite. Tu dois lui soutenir la tête et le derrière. Mais pas la tête en bas ! C'est la petite bêche. Comme ça, ça va ? Oui, pas mal. Maintenant, berce-la un peu pour la calmer. Il la berce doucement, puis de plus en plus fort. Le grand garçon énervé laisse tomber le mortier sur Kirikou. Arrête ! Tu dois être très doux ! Et toi alors ? Tu as failli m'écraser ! Il regarde par le trou percé dans le mortier. J'y vois. Mais arrête bébé, je ne te veux pas de mal. Je vois bien le paysage, mais pas par terre. Et les fleurs sont par terre. Bon, je vais creuser plus vers le bas. Voilà, j'apporte la peinture noire. J'ai trouvé la teinture rouge. J'ai le peigne et j'ai pensé au Raphia. Et moi, à la colle. Au travail ! Le grand garçon élargit le trou. Un autre peint le manche des louches en noir. Deux enfants lient les deux pêches ensemble pour faire les bras. Calme-toi, bébé. Ne pleure plus. Les bras sont attachés au mortier et peints en noir. Pour les yeux, la partie ronde des louches est peinte en rouge. Deux petits ronds noirs forment les pupilles. Le peigne est positionné comme une bouche. Un cercle noir cache le trou. Le mortier ressemble parfaitement à un fétiche. Super ! Maintenant, il faut attendre que cela sèche. C'est ça le plaisir. Regardez, la petite ne pleure plus. Kirikou caresse doucement le ventre de sa mère. Mère, nous savons où trouver les fleurs jaunes. Nous y allons. Kirikou, ne commets pas d'imprudence. Ne t'inquiète pas, mère. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Les enfants sont réunis autour de leur fétiche. Cette fois, c'est bien sec. Mais que fait Kirikou ? Je vais chercher partout. Le fétiche se met à avancer. Est-ce que j'imite bien la démarche des fétiches ? Oh oui, on a presque eu peur. Parfait. Catastrophe ! Qu'y a-t-il ? Dès que le fétiche sur le toit verra notre fétiche sortir du village, il devinera que c'est un faux. C'est vrai, nous sommes coincés derrière cette case. On ne peut pas sortir. On a pensé à tout, sauf à ça. Si, on y a pensé. Tu as un moyen de te rendre invisible. Tu me portes dans le mortier, attaché dans ton dos, comme un gros bébé. Quoi ? Il n'en est pas question. C'est ridicule, ça ne marchera jamais. Je ne ferai pas cela. Moi, je le ferai bien, mais j'ai déjà un bébé dans le dos. Moi, je le ferai bien, mais j'ai déjà un bébé dans les bras. Moi, je le ferai bien, mais je suis tellement moins grande et forte que toi. C'est pour nos mamans. La grande fille nous une écharpe autour du mortier attaché dans le dos du grand garçon. Kirikou est caché par un tissu. Ça va, Kirikou ? Oui, oui. Pour l'instant, c'est facile. Maintenant, c'est du sérieux. Nous nous dispersons l'air de rien et nous nous retrouvons derrière les buissons de la route des flamboyants. Les enfants traversent le village et partent dans des directions différentes. Les enfants sont cachés derrière un buisson, sur une route bordée d'arbres au feuillage rouge. Ils regardent les fétiches de Karabas qui montent la garde autour de la grande case. Nous avions peur. Finalement, ce fut une promenade sans problème. C'est maintenant que j'ai peur ! Kirikou, tu es prêt ? Oui. Le grand garçon pose le mortier fétiche au-dessus de Kirikou. Bonne chance, Kirikou. Bonne chance, Kirikou. Kirikou, tu es quelqu'un de bien. Au revoir, les amis. Avec nos efforts réunis, nous allons y arriver. Bon, j'y vais. Kirikou s'avance sur la route. Il se déplace de façon saccadée à la manière des fétiches. Le fétiche sur le toit le remarque. Maîtresse, quelqu'un approche par la route des flamboyants. Aïe ! Les enfants sont inquiets pour Kirikou. C'est un fétiche qui revient ! Un fétiche ? Tu me dérange pour un fétiche ? Pardon, maîtresse. Ouf ! C'est une chance que la sorcière ne voit pas notre fétiche bricoler. Kirikou arrive au bout de la route. Il entre dans le domaine empoisonné. Ça y est, il est dans la gueule du loup. Il s'arrête ! Le pauvre ! S'il revient tout de suite, je ne lui en voudrais pas. Kirikou regarde autour de lui. Il examine les différentes espèces de fleurs qui poussent dans les cailloux. Le fétiche sur le toit ne le quitte pas des yeux. Les fétiches tueurs l'observent aussi. Kirikou s'approche d'un pied de fleurs roses, puis blanches, puis oranges, et découvre enfin les fleurs de poison. Il cherche autour les fleurs jaunes dont lui a parlé sa mère. Il se place au-dessus et les cueille toutes. Ça y est ! Il a eu ! Ouf ! Il a réussi ! Vite, reviens ! Mais où va-t-il ? Mais qu'est-ce qu'il fait cet idiot ? Oh non ! Il va se faire prendre ! Kirikou va chercher des fleurs de l'autre côté du sentier. Maîtresse ! Le fétiche sur le toit est de plus en plus étonné par ce fétiche qui déambule au milieu des fleurs. Maîtresse ! Kirikou trouve un autre pied de fleurs qui guérisse. Il se pose dessus et les cueille. Maîtresse ! Il n'est pas normal ! Je ne le reconnais pas ! Mais où va-t-il maintenant ? Il s'approche de l'immense case. Il zigzague au lieu de revenir tout droit. Non ! Il s'approche ! Maîtresse ! Les portes de la case s'ouvrent. Caraba ! Caraba apparaît couverte de bijoux en or, jaune comme ses yeux. Ses cheveux noirs dressés autour de sa tête ressemblent à des pattes d'araignée. Qu'est-ce que c'est ? Kirikou la fixe par le trou. Caraba remarque cet œil humain. Ce n'est pas un fétiche ! Fétiche-preneur ! Saisissez-vous de cet imposteur ! Les fétiches aux grandes mains plates s'approchent de Kirikou qui se sauve. Eh bien, attendez-vous ! Poursuivez-le ! Et vous aussi, fétiche tueur ! Ramenez-moi cette chose ! Kirikou, toujours sous le mortier, fonce vers le village. Les fétiches sont à ses trousses. L'oncle et le vieillard les voient passer. On se coupe ! Un fétiche à l'aide ! Kirikou et les fétiches disparaissent derrière une case. Kirikou, débarrassé du mortier, réapparaît les fleurs jaunes cachées derrière son dos. Il regarde les fétiches sortir du village en emportant le mortier fétiche vide. Kirikou, une fleur jaune à la main, s'approche de sa mère endormie. Il lui caresse doucement le ventre. Elle ne se réveille pas. Il grimpe sur elle. Mère ! Ouvre la bouche ! Elle parvient à le faire. Kirikou lui donne une fleur qui guérit. Maintenant, marche ! Kirikou lui donne de l'eau dans une cale basse. Maintenant, bois ! Il aide à boire plusieurs gorgées. « Mère, tu vas guérir ! » Les enfants, à la porte de la case, regardent la mère de Kirikou qui rouvre les yeux. Kirikou, tu m'as guéri ! La mère de Kirikou est guérie ! Elle est guérie ! La mère de Kirikou prend les fleurs jaunes posées en tas à côté d'elle. Elle en distribue une à chaque enfant. « Vite ! Prenez une fleur et allez la faire manger à vos mères ! » « Et moi, je m'occupe des grands-mères ! » Tous les enfants font manger une fleur à leur mère affaiblie. Kirikou en donne une à une grand-mère allongée sur le sol. Karaba regarde le mortier fétiche brisé que ses guerriers lui ont rapporté. Elle est furieuse. Au village, les enfants et leur mère dansent. Kirikou, petit frère, a sauvé nos mères ! Kirikou, petit frère, a sauvé nos mères ! Kirikou est petit, mais c'est nos guéris ! Kirikou est petit, mais c'est nos guéris ! Mais c'est nos guéris ! Kirikou est petit, mais c'est nos guéris ! Kirikou, il y a une chose que je n'arrive pas à deviner. Dis-moi ! Quand tu as eu enfin les fleurs, au lieu de revenir vite, tu es allé vers Karaba la sorcière. Que voulais-tu faire ? Frère, comment rien ! Je voulais juste la regarder. Elle est si belle ! Voilà ! Les enfants, tous ensemble, ont su sauver leur mère, et mes histoires sont racontées. J'espère qu'elles vous ont plu, et qu'elles vous feront du bien longtemps. Ce film est dédié à Alexandra Toulance. La description en audiovision de ce film a été écrite par Séverine Skierski et Frédéric Gonand. Enregistrée par Marélus Plumosi et Frédéric Gonand. Prise de son, synchronisation et mixage, Thibaut Bourgeon et Patrick Saonit. Au studio d'enregistrement de l'association Valentin Aoui. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir. Kirikou, l'enfant noir. Il arrive quand même, à sauver ce qu'il aime. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir, l'enfant noir. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir. Kirikou, Kirikou, l'enfant noir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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